Bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce jeudi 27 mai 2021, 10h23, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, on est là, on a survécu à la prophétie de cette éclipse lunaire, je vous avais partagé le lien hier. Il y a toujours quelque part, quand il y a des événements comme ceux-là, des individus qui vont sombrer dans l'exagération ou la démence, parce que certaines personnes en ont besoin, comme ces sites religieux-là, ont besoin de garder les disciples sur le qui-vive, toujours en pensant qu'il faut rester ce que vous êtes, respecter les ordres divins, sinon un cataclysme va s'abattre sur nous. C'est toujours comme ça qu'on le fait dans ces récits religieux, c'est toujours associer le comportement à une punition extrême, si on ne marche pas dans les pas qu'on nous a tracés. Et ça, ce n'est pas nouveau, ça remonte à la création de ces systèmes religieux-là. On a tout de suite associé ça à une crainte énorme de l'être divin. Et ça ne change pas aujourd'hui. Donc, on a survécu à plusieurs fins du monde, des milliers, des millions peut-être. Mais c'est toujours intéressant de se pencher là-dessus. Parce que c'est un phénomène social qui dure depuis extrêmement longtemps. Maintenant, on en a un autre qui a fait ses choux gras depuis la publication de son roman. C'est George Orwell avec 1984, où on voit une humanité programmée, contrôlée. Un peu comme dans un régime communiste avec une idée de la pensée unique, des uniformes uniques. Tout le monde est pareil, tout le monde pense pareil. Tout le monde devient un peu zombie robotisé. Et on le voit avec l'avancement de la technologie, l'avènement des nouvelles technologies. Le téléphone portable a été l'outil de zombification la plus puissante, probablement jamais vue dans l'histoire de l'humanité. Et où on peut contrôler l'individu dans sa source, parce qu'il est toujours dessus et c'est partout. Et selon, imaginez-vous, le président de Microsoft, l'ancien président de Microsoft, ou l'actuel, on va aller voir, je viens de voir le lien, j'ai dit, il faut que je partage ça aux amis. Bien, le fameux 1984 de George Orwell pourrait avoir lieu, pas plus tard qu'en 2024. Quand je vous ai dit, préparez-vous, il y a des gros changements qui s'en viennent. Bien, ça, c'en est un. Je vous ai toujours dit, préparez-vous, changements financiers, économiques, sociaux, politiques. C'est la BBC qui nous partage ça il y a 14 heures, c'est pas vieux, là. L'avis tel que décrit dans 1984 de George Orwell pourrait se réaliser en 2024 si les législateurs ne montrent pas, ne protègent pas le public contre l'intelligence artificielle, averti le président de Microsoft. S'adressant à Panorama de la BBC, Brad Smith a déclaré qu'il serait difficile de rattraper les progrès rapides de la technologie. Le programme explore l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle par la Chine pour surveiller ses citoyens. Les critiques craignent que la domination de l'État dans la région ne menace la démocratie. Si nous n'adoptons pas des lois qui protégeront le public à l'avenir, nous trouverons la technologie en marche et ce sera très difficile de la rattraper, a déclaré M. Smith, qui est le président de Microsoft. C'est quand même assez renversant. Je me souviens constamment des leçons de George Orwell dans son livre « 1984 ». Vous connaissez l'histoire fondamentale et c'était celle d'un gouvernement qui pouvait voir tout ce que le monde faisait et entendre tout ce que le monde disait tout le temps. Eh bien, cela ne s'est pas produit en 1984, mais si nous ne faisons pas attention, cela pourrait arriver en 2024. Dans certaines parties du monde, la réalité rattrape de plus en plus cette vision de la science-fiction, a-t-il ajouté. L'ambition de la Chine est de devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Et beaucoup considèrent que ses capacités vont bien au-delà de l'Union européenne. En 2019, la Chine a battu les États-Unis pour le nombre de brevets obtenus par les établissements universitaires pour l'innovation dans les technologies d'intelligence artificielle. 54 % des 770 millions de caméras de surveillance ou de vidéosurveillance dans le monde se trouvent en Chine, selon une étude de Comparitech. Eric Schmidt, ancien directeur général de Google, qui est maintenant président de la Commission de sécurité nationale américaine sur l'intelligence artificielle, avertit qu'il était impératif de battre la Chine dans l'intelligence artificielle. « Nous sommes dans un conflit stratégique géopolitique avec la Chine », a-t-il déclaré. « Le moyen de gagner est de rassembler nos ressources pour avoir des stratégies nationales et mondiales, pour que les démocraties gagnent dans l'intelligence artificielle. Si nous ne le faisons pas, nous envisagerons un avenir où d'autres valeurs nous seront imposés. » Wow! Le Dr. Len Hsu, qui conseille le gouvernement chinois, a déclaré que la reconnaissance faciale pourrait s'avérer extrêmement utile pour identifier les personnes lors de rassemblements de masse en cas d'incident majeur. La Chine a en effet fait d'énormes progrès en matière de développement technologique, a ajouté le Dr. Hsu. Les États-Unis sentent que c'est une menace et ils veulent déclencher cette guerre froide sur la technologie. Bien que la Chine ait d'énormes différences dans ses valeurs et sa politique, « La vision du monde du pays n'est pas la convergence, mais la coexistence », a déclaré qui est Eugene, professeur associé à la London School. « Avec un mix, la Chine ne cherche pas à exporter ses valeurs. A-t-il ou a-t-elle ajouté le fameux projet MAVEN ? » Le Dr. Schmitt est devenu conseiller du Pentagone en 2016 tout en conservant un poste de président exécutif d'Alphabet, la société mère de Google. Dans les années suivantes, Google a commencé un contrat avec le Pentagone lui permettant d'utiliser certaines de ses technologies de reconnaissance d'images dans le cadre d'un projet militaire. Le projet MAVEN a utilisé l'apprentissage automatique pour distinguer les personnes et les objets dans les vidéos de drones. MAVEN, à l'époque, était un moyen de remplacer les yeux humains par une vision automatique pour les images de drones qui étaient utilisées dans les différents conflits arabes, a déclaré le Dr. Schmitt. « Je considérais l'utilisation de cette technologie comme un avantage net pour la sécurité nationale et un bon partenariat pour Google. » Mais le projet a été critiqué par des employés de Google qui ont démissionné et déposé une pétition contre le projet. Google ne devrait pas être impliqué dans des affaires de guerre, a déclaré l'ingénieur en logiciel Laura Nolan, qui a démissionné en 2018 lorsqu'elle a découvert la nature du projet sur lequel Google travaillait. « J'avais un peu l'impression d'avoir du sang sur les mains. » Elle a fait valoir que la technologie pourrait être utilisée dans le futur ou dans de futures décisions de ciblage. Mais Google a déclaré que l'intelligence artificielle ne serait utilisée qu'à des fins non-offensives avant de se retirer complètement du projet Mavin. En juin 2018, le Dr. Schmitt a déclaré qu'il pensait que la technologie qui pourrait aider l'armée à prendre les bonnes décisions était une bonne chose. Mais le ministère de la Défense continue de rechercher des partenaires dans la Silicon Valley dans le but de gagner la course mondiale aux armements de l'intelligence artificielle. Seth Moulton, président du groupe de travail américain sur l'avenir de la Défense, exhorte les entreprises technologiques à soutenir le ministère de la Défense parce que nous sommes dans une course, parce que nous sommes dans cette compétition. C'est vraiment ce à quoi cela revient. J'arrête ici 30 secondes pour vous rappeler qu'on a affaire maintenant, on le voit, il y a une fragmentation, on voit très bien qui sont les gros joueurs. Et c'est une guerre de pouvoir entre les gros joueurs qui, entre vous et moi, ça ne change pas grand-chose dans nos vies. On est déjà super surveillés pour ce que ça peut vouloir dire. Je ne pense pas qu'on représente des menaces pour qui que ce soit. On n'a aucun pouvoir, on n'a rien entre les mains pour s'organiser, on n'a rien à proposer. On n'a pas d'armée derrière nous, le citoyen ordinaire. On nous espionne surtout pour nous vendre des choses, pour nous cibler de façon marketing. Quant au système de crédit qu'on dénonce, chinois, qu'on vous présente comme satanique dans nos propres pays, je peux dire une chose, si tu veux te louer un appartement, on va te faire toute une étude de crédit. Si tu veux avoir une carte de crédit, tu vas avoir toute une étude de crédit. Puis c'est comme ça dans tout, tout, tout. Si tu veux prendre le vol de ta voiture avec même une goutte d'alcool, tu vas avoir des conséquences graves. On parle du Canada, du Québec, de la France. Donc, on est amplement surveillés aussi. On a un système de crédit extrêmement serré où on a des antécédents qui sont archivés et dont les entreprises ont accès, les entreprises de crédit. Il commence à y avoir de plus en plus de caméras aussi partout, de surveillance. De trouver une place pour se garer, se parker sa voiture, comme on dit, dans toutes les villes nord-américaines et européennes, c'est un casse-tête. On te met des règlements, des heures, c'est juste pour comprendre les consignes de stationnement. Ça te prend presque un doctorat. Combien de gens se font piéger et ont des contraventions? Ça, c'est un aspect, sans compter tous les autres aspects gouvernementaux. Nos gouvernements sont devenus d'une grosseur monstrueuse. Tu as besoin d'un permis pour planter un clou. Tu as besoin d'un permis pour visser une vis. Tu as besoin d'un permis pour cela, un permis pour cela, un permis pour cela. Je peux te dire une chose. On essaie de nous démoniser la Chine, mais on oublie de... de s'auto-analyser les impôts, les taxes. Je pense qu'on est les champions dans ça. Donc, il faut être rationnel et prendre tout avec un grain de sel, mais c'est certain que l'intelligence artificielle va surtout venir modifier le marché du travail. Tu vas avoir une quantité innombrable de chômeurs partout. Quant au contrôle de la population, c'est tellement facile de contrôler les masses et les populations. On le voit. On a commencé ça il y a 5000 ans avec des histoires de science-fiction farfelues qui sont encore en train de perdurer et dans lesquelles les gens croient encore. Je peux te dire une chose. George Orwell, c'est de la petite bière. C'est de la petite bière comparativement juste au contrôle de la population par les religions, le contrôle de la population par le marketing, le contrôle de la population par le réflexe de mouton. Et c'est ça qu'on a, comme le réflexe de mouton, nous autres, la population mondiale. Donc, oui, je trouvais ça intéressant qu'on nous dise ça, mais dans quel sens, moi je ne sais pas dans quel sens, ça menace nos démocraties. Tu vois, tu as toujours l'exagération, tu as toujours notre bloc à nous, nos dirigeants qui luttent pour du pouvoir, pour prendre l'expansion dans le monde. C'est ça, la guerre des grands et des dirigeants. Mais dans nos vies, si tu analyses vraiment ta vie dans ton système, tu vas te rendre compte que le système de contrôle, il est partout. Partout, 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 chacun à sa façon, chacun avec ses valeurs. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501